Et c'était quelque temps avant son divorce avec Charles III. Lady Diana se séparait de son époux. Suite à cela, elle a dû prendre des décisions difficiles sur son avenir et aussi sur ses engagements, en témoigne cette lettre touchante. La longue reconstruction de Lady Diana après son divorce c'était le mariage du siècle, celui de Lady Diana et de Charles. Pour autant, leur divorce a fait tout autant de bruit. Lady Diana, adorée des Britanniques, a très mal vécu cette séparation. Pour cause, celui qui est désormais le souverain d'Angleterre, entretenait secrètement une relation avec Camilla Parker Bowles. Suite à cela, un engouement médiatique sans précédent s'est engendré. On se rappelle, par exemple, en 1995, des déclarations de Lady Diana sur la BBC qui avaient fait grand bruit. La princesse des cœurs a ensuite vécu un long parcours et une longue bataille au sein de la famille royale, enfermée dans un rôle dans lequel elle ne s'épanouissait pas. Si certaines lettres de Lady Diana ont déjà été révélées par le passé, d'autres sont jusqu'à présent restées secrètes. Cette lettre de Lady Diana révélée au grand jour ce mardi 30 août 2023, par exemple, le journal The Mirror révélait le contenu d'un lettre datant de juillet 1996 et écrit par Diana Spencer. La mère de Harry et William s'adressait au président de la Fondation royale néo-zélandaise pour les aveugles. Alors qu'elle était engagée au sein des actions de cette fondation, elle lui annonçait, dans cette lettre, sa démission. En cause, sa récente séparation à l'époque avec Charles III. Comme vous le savez, ma situation personnelle, en particulier mon mariage avec le prince de Galles, a fait l'objet de conjectures détaillées ces derniers mois, et cela sera bientôt officialisé de manière légale, peut-on lire, selon The Mirror. Dans cette lettre qui sera vendue aux enchères à Beverly Hills, aux Etats-Unis, on peut également lire, « Même si j'aborde l'avenir avec espoir, je le fais aussi avec une certaine appréhension car il y a un certain nombre de questions que je devrais résoudre. Alors que je cherche à réorganiser ma vie, il ne me sera pas possible de vous fournir le bon niveau des engagements et je pense qu'il y a peut-être quelqu'un d'autre mieux placé pour vous soutenir dans tout ce que vous faites », précise-t-elle également. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501